Bonjour à tous, alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus refait de vidéos de dashcam, tout simplement parce que j'ai changé de métier et donc du coup je suis beaucoup beaucoup moins dans la voiture, mais malgré tout, depuis le temps que j'en entendais parler à propos de ce mode parking, qui pourrait être une vraie alternative au dashcam beaucoup plus cher, cette Viofo à 129 Duo me tentait depuis très très longtemps, donc comme il me fallait une dashcam avant arrière pour mon nouveau véhicule société, puisque avant j'avais des dashcam séparés, moi je voulais maintenant pour cette petite voiture qui est une Peugeot 208 avoir quelque chose de centralisé sur la cam avant, c'est-à-dire d'avoir une seule carte SD, de manière à pouvoir verrouiller à la fois la vue arrière et la vue avant, du coup je me suis dit que ça pouvait être l'idéal et aussi d'avoir un mode parking, ça pourrait également être intéressant, donc je vais vous faire une vidéo qui va être très longue, volontairement je vais faire un sommaire évidemment pour que vous puissiez aller directement à l'information qui vous intéresse, si vraiment vous êtes intéressé par cette dashcam, regardez quand même la vidéo en entier parce que je vais donner quand même pas mal d'informations un petit peu partout tout au long de la vidéo, donc il existe plusieurs modèles de A129, ici c'est la A129 Duo, donc c'est la caméra avant équipée également d'une caméra arrière, elle filme en 1080p, il existe la A129 Duo Plus qui elle filme en 1440p à l'avant et si je ne me trompe pas 1080p à l'arrière, il existe également la A129 Pro Duo qui filme en 4K. La Pro Duo elle a plus de problèmes au niveau du mode parking, si vous n'êtes pas intéressé par un mode parking, vous pouvez très bien prendre la A129 Duo 4K, si vraiment vous cherchez du 4K, mais par contre il faut déjà savoir qu'en 1080p, cette caméra a une qualité d'image vraiment très très bonne, je l'ai comparé avec une BlackVue 750S, également une BlackVue 750X Plus, elle est bien bien meilleure par rapport à la X Plus, elle est un petit peu meilleure par rapport à la 750S. Très très bonne qualité d'image et une très très bonne lecture de plaques parce que c'est surtout ça qui est important sur une dashcam, c'est de pouvoir lire correctement les plaques et celle-ci lit mieux les plaques que la 750S de BlackVue et encore mieux les plaques que la 750X Plus. Donc si vous recherchez une très bonne qualité d'image, une bonne lecture de plaque, de jour évidemment, puisque de nuit ça devient toujours tout de suite plus compliqué, n'espérez pas lire une plaque de nuit en mouvement, de nuit vous allez pouvoir lire une plaque quand il n'y a pas trop de mouvement relatif entre les véhicules. Un véhicule qui va vous doubler lentement en ville, vous allez pouvoir lire la plaque, peut-être également sur route si elle boule pas trop vite. Dès qu'il y aura un écart de vitesse plus important, la plaque va devenir floue, c'est le cas sur toutes les dashcam, ça n'en y peut rien, c'est les lois de la photo. Je vous indiquerai un petit peu plus loin comment on peut avoir des plaques plus nettes avec un petit réglage dans la caméra. La A129 est équipée d'un condensateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie dans la dashcam, elle doit être constamment alimentée par le véhicule. L'avantage c'est qu'un condensateur a une très très longue durée de vie comparé à une batterie qui va tomber en panne au bout de peut-être un ou deux ans. C'est des batteries lithium polymère qui sont dans les dashcam en général. Elles ont tendance à gonfler et à perdre de leur capacité très rapidement. Là on est sur un condensateur donc quasiment durée de vie illimitée. On a un capteur d'image Sony à l'avant et à l'arrière. Ouverture 1,6. Ceux qui font de la photo savent à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière qui va rentrer dans l'objectif. Ça va permettre donc une meilleure lisibilité des plaques en mouvement. Donc on va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. La notice qui est fournie et malheureusement entièrement en anglais. Mais si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, je pense que vous allez pouvoir vous passer de la notice. On nous livre également ça. C'est une feuille électrostatique qui va vous permettre de fixer... Alors c'est optionnel en fait. Soit vous pouvez fixer la dashcam directement par l'autocollant habituel. L'autocollant 3M ou sinon vous pouvez intercaler donc cette feuille entre l'autocollant 3M et le pare brise. Donc vous allez découper à la taille qui vous convient. Là ici moi j'avais découpé sur la taille de la caméra principale puisque j'ai fait un essai dans une voiture provisoirement. Je voulais pas coller définitivement le 3M. Donc ça, ça vous permet tout simplement de pouvoir décoller très facilement la dashcam quand vous en aurez plus besoin. Par contre, attention, une fois que c'est décollé, la feuille elle est foutue. Il faut la changer. Donc c'est vraiment justement pour un véhicule société. Si par exemple vous changez de véhicule très souvent, tous les ans, tous les deux ans, vous allez pouvoir démonter très facilement sans laisser de traces. Le 3M va pas laisser des bouts de caoutchouc collés. Du coup ça laisse moins de traces au décollage et c'est plus facile aussi à décoller. Parce qu'attention, un 3M de cette surface là, pour le décoller il faut y aller. Il faut passer un fil tout autour, il faut glisser une carte bancaire. C'est super super dur. Donc ça, ça permet de décoller plus facilement. J'ai fait un test, c'est pas super convaincant au niveau collage mais je pense que je me suis mal pris. Il faut vraiment enlever la feuille de protection la première, celle où il y a l'autocollant de description collé dessus. Il faut décoller cette feuille là en premier. Ensuite coller sur le pare brise. Vous collez bien, vous enlevez les bulles avec une carte bancaire. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir enlever le plastique rouge et puis coller votre dashcam par dessus, sur le pare brise. Mais voilà, il faut vraiment être très précautionneux et bien nettoyer la surface avant, la dégraisser avant d'utiliser ce mode de fixation. On nous livre, et ça c'est bien des pads autocollants supplémentaires, donc il y en a deux pour chaque caméra. Deux avant, deux arrière. Donc ça c'est pas mal si vous changer de véhicule. On nous livre également quatre clips pour passer vos câbles dans la voiture. Un outil qui permet de faciliter le passage des câbles dans la voiture, donc ça va permettre de passer dans les garnitures, etc. Pour ce qui est de l'installation de la dashcam, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle tout savoir sur les dashcam. Je vous invite à aller les regarder. Et notamment, j'explique comment installer la dashcam, où passer les câbles et comment. Et puis, comment connecter la dashcam avec ce genre d'adaptateurs, qui sont des adaptateurs fusibles, que j'ai commandé ici en option. Donc vous aurez tout ça dans les vidéos, tout savoir pour les dashcam. Il y a le câble qui mesure, celui-ci mesure 5 mètres, si je ne me trompe pas, ou 4 mètres, 4 ou 5 mètres, je ne sais plus à vérifier. Ça c'est le câble de la caméra avant. Donc c'est un câble USB, mini USB d'un côté, USB A de l'autre. On en livre un tout plus petit. Ça c'est pour connecter la dashcam à l'ordinateur pour récupérer les vidéos. Pour les vidéos, moi je conseille plutôt d'aller retirer la carte SD, qui est quand même super accessible, qui se trouve ici. Et puis de la glisser dans un lecteur de cartes. C'est beaucoup mieux plutôt que d'aller enlever la cam à chaque fois du pare-brise. Et aussi le transfert de données sera également plus rapide. Vous pouvez également utiliser l'application smartphone pour lire les vidéos. On verra ça un petit peu plus loin dans ce test. On a évidemment l'alimentation allume-cigare pour brancher, donc le fameux câble de 4 ou 5 mètres pour alimenter la dashcam. La dashcam peut s'alimenter directement ici au niveau de la base GPS. Moi j'ai pris donc l'option GPS. Donc voilà ça se sépare de l'embase. et vous allez pouvoir donc alimenter directement ici la dashcam. Ça vous permet si vous voulez l'enlever de votre pare-brise, parce que si jamais vous vous garez dans un endroit assez risqué, vous risquez de vous la faire voler, vous pouvez facilement l'enlever du pare-brise en la déclipsant. Par contre le câble de la caméra arrière va se brancher directement lui sur la dashcam ici. Ce qui fait que quand vous l'enlèverez du pare-brise, il faudra également débrancher le câble de la caméra arrière. Voilà, ça permet au moins de débrancher qu'un seul câble plutôt que deux. Donc le câble de la caméra arrière lui il fait 6 mètres. Donc ça permet d'avoir sur des grands véhicules d'aller connecter donc la caméra avant à la caméra arrière. Vous avez ici un repère d'étiquette qui vous dit quel est le câble pour la caméra avant, quel est le câble pour la caméra arrière. Mais je pense qu'on peut inverser le câble, de toute façon c'est qu'un câble. Si ça vous arrange d'avoir une prise coudée d'un côté ou pas de l'autre, il conseille de mettre la prise non coudée sur la caméra ici. Mais si ça vous arrange dans votre fixation de caméra arrière d'avoir la prise coudée sur la caméra arrière plutôt que sur la caméra avant, aucun problème, je pense que vous pouvez inverser le câble. Voilà donc évidemment on nous livre la caméra principale également. Il y a une protection ici, ça c'est bien vu, c'est une protection opaque au niveau de l'objectif. Avant il mettait souvent des protections transparentes et c'est vrai que moi je me suis déjà fait avoir d'oublier d'enlever la protection et d'avoir une image assez dégueulasse et de me dire la qualité est vraiment pas bonne mais en fait j'avais oublié d'enlever la protection. Donc là c'est noir, vous ne risquez pas d'oublier de l'enlever. Et pareil pour la caméra arrière qui est également protégée ici. Pour ce qui est de l'inclinaison de la caméra, la caméra arrière donc ici, vous allez coller ici donc, vous voyez je vous montre un peu l'orientation qu'on peut faire. On peut aller jusqu'à un pare-brise vraiment quasiment verticale jusqu'à une très très bonne inclinaison. Sachant que vous pouvez la fixer soit sur la vitre comme ceci, donc vitre qui regarde à gauche là. Ou si vous voulez la fixer au plafond comme ça, vous allez pouvoir l'orienter. Ou sinon vous pouvez très bien la fixer en bas, je ne vous conseille pas trop parce qu'au niveau du format de l'image ça peut être pas trop trop génial. Vous pouvez la fixer dans l'autre sens puisque dans la caméra on peut retourner l'image. Dans les paramètres on peut mettre l'image dans l'autre sens. Voilà et pour ce qui est de la caméra principale, pareil on a un degré d'orientation de la caméra qui est assez grand également. Donc là c'est ici, la caméra regarde à gauche et on peut vraiment descendre comme ça. pareil, jusqu'à un pare-brise quasiment verticale. Ou en haut ou en bas de la même façon. Et là pareil, il faudra inverser dans les paramètres le sens de l'image si vous la positionnez à l'envers. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui est livré. Moi ce que j'ai commandé en plus, et ce que je vous conseille vraiment de commander, ça dépend par contre de votre véhicule, en fonction de l'orientation de votre pare-brise, du reflet de votre tableau de bord, je vous conseille de commander ce petit filtre CPL qui coûte une quinzaine d'euros. C'est un peu cher. En même temps c'est beaucoup moins cher que les blagues vues qu'on peut trouver. Et moi justement pour ma blague vue, j'avais commandé un Viofo qui s'adaptait parfaitement parce que c'était moins cher que la blague vue. Donc il peut se mettre à la fois sur la caméra avant ou la caméra arrière. La caméra arrière, on a quand même généralement moins de reflets que sur la caméra avant. Si vous avez trop de reflets sur l'arrière, vous pouvez également le mettre sur l'arrière. Si vous avez des reflets sur l'avant, et ça c'est en général toujours le cas, et bien voilà, il suffit de le positionner ici. Il se clipse super facilement. Et reste franchement très discret. Voilà, ça c'est l'option vraiment que je conseille. On peut mettre des options sur cette caméra comme la télécommande Bluetooth qui permet de verrouiller un fichier plutôt que d'appuyer sur le bouton central de la caméra. Vous trouverez le lien dans la description. Ensuite, si vous voulez utiliser la Viofo A129 Duo en mode parking, je vous conseille d'acheter deux choses. Déjà les adaptateurs fusibles pour vous connecter très facilement sur un 12V permanent et un 12V après contact. Vous pouvez également, si vous êtes bricoleur, choisir de procéder d'une autre façon. Moi je trouve que c'est quand même assez pratique ces choses là. Le plus compliqué étant de trouver quel est le bon fusible pour ça, si vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez ma vidéo tout savoir sur les dashcam et comment installer une dashcam ou si c'est un petit peu expliqué. Ou sinon, vous allez voir votre garagiste qui va vous dire quel fusible utiliser. Lui, il a l'habitude de savoir quel est le fusible permanent ou pas. Et ensuite, il faut commander le câble qui s'appelle le Hardwire HK3. Ça, c'est le câble qui va vous permettre de brancher la caméra en 12V permanent et d'avoir également une sécurité qui évitera à votre batterie de se décharger. Et vous allez pouvoir régler le seuil de décharge de la batterie. Je vous conseille au début de commencer à 12,4V, de voir combien votre caméra tient en mode parking. Plus vous allez descendre la valeur de voltage et plus vous allez tirer sur votre batterie. Et plus l'hiver, vous aurez peut-être des problèmes pour redémarrer après une longue période de stationnement. Donc là, ce câble là, on appelle ça un câble 3 fils. Vous avez la masse. Donc l'accessoire, le plus après contact, c'est le jaune. Et le permanent, c'est le rouge. Et de l'autre côté, on a la prise qui va directement à la dashcam. Ça, ça va permettre à la dashcam de détecter dès que vous coupez le contact. Donc le fil jaune va passer à 0V. Et la dashcam va dire ok, fil jaune 0V, ça veut dire je suis garé, donc j'active mon mode parking. A l'inverse, vous démarrez du 12V sur le fil jaune, la caméra sort de son mode parking et filme normalement. Je vous conseille franchement d'utiliser un câble parking, ce câble là, pour utiliser le mode parking. Il est possible dans la dashcam de la configurer pour utiliser le mode parking avec un délai de 90 secondes sans mouvement pour activer le mode parking. J'ai essayé. Le problème, c'est qu'il se trouve que la dashcam quitte son mode parking sans raison particulière parfois. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. En tout cas, le fait est que, n'utilisez pas cette caméra en mode parking. Si vous n'avez pas le câble, vous allez avoir de très mauvais résultats. Donc, pour tester ce kit parking de chez Viofo, le hardwire HK3, j'ai fait une petite installation avec une alimentation ici, avec laquelle je vais pouvoir faire varier la tension de sortie 12V ici avec un petit potentiomètre. J'ai donc connecté le hardwire sur l'alimentation 12V. Je traverse un voltmètre, un ampèremètre et il y aura la caméra également qui sera branchée là. Pour l'instant, elle n'est pas branchée. Dans un premier temps, ce que je veux tester, c'est la consommation électrique de ce petit boîtier. Parce que, bien évidemment, c'est un boîtier qui va rester branché en permanence sur l'alimentation de la voiture. Donc, je veux être sûr que ce boîtier-là ne va pas justement engendrer une baisse de la tension de la batterie, donc une décharge de la batterie rien qu'à lui tout seul. Donc, je vais déjà mesurer combien il consomme en veille. Donc là, on voit ici, au bout de mon pouce, il y a un petit voyant rouge à travers la grille qui se trouve à l'intérieur du boîtier ici. Donc là, il est allumé en veille. Il n'est pas connecté à la dashcam. Donc, il n'y a que lui qui est branché. On est sur 12V. Et il consomme exactement 0,38 mA. Donc, c'est vraiment très très peu. On se trouve sur, si je fais le calcul, 12 x 0,38. Ça fait 456, mais on est en milliampères. Je divise par 1000. Ça fait 0,00456 Watt. On n'est même pas sur 0,01 Watt. Donc, du coup, là, on est tranquille. Ce boîtier-là ne va pas décharger la batterie de mon véhicule, même si je le laisse brancher, mettons, pendant une semaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le commutateur. Là, je l'ai mis sur 11,8. Donc, du coup, il reste allumé. Je vais basculer le commutateur sur 12,4. Donc, vous voyez qu'il est encore allumé ici. On le voit. Et il faut compter à peu près deux minutes le temps que la mesure de tension se fasse. Parce qu'en fait, le boîtier mesure la tension toutes les deux minutes environ. Et s'il considère que la tension est inférieure au seuil programmé sur le boîtier, eh bien, il va couper l'alimentation. Et donc, le petit voyant qui se trouve à l'intérieur va s'éteindre. Donc, on va attendre deux minutes. Voilà. Vous voyez que le voyant vient de s'éteindre ici. Et on constate que la consommation électrique est passée vraiment à zéro. On n'a vraiment plus aucune consommation électrique à partir du moment où le boîtier a décidé de couper la tension de sortie vers l'alimentation de la dashcam. Pourtant, il est toujours connecté au 12V. Et vous voyez qu'il consomme vraiment plus rien. Donc ça, de ce côté-là, pas de risque de décharger la batterie avec ce petit module qu'on va brancher donc en permanence sur la batterie du véhicule. Donc, sur ce module, il est possible de régler plusieurs seuils. On peut régler 12,4, 12,2, 12V et 11,8V. Ça, c'est pour les batteries 12V. Pour les batteries 24V, 24,8, 24,4, 24,0 et 23,6. Donc ça, avec le petit sélecteur qu'on a ici sur le devant, on peut le glisser et choisir la tension de coupure. Donc si je le mets complètement à droite, on peut espérer qu'il va couper à 12,4V. Malheureusement, malgré les essais que j'ai faits, il y a un léger décalage. J'ai constaté un décalage de 0,15V. Ça veut dire qu'au lieu de couper à 12,4V, quand je le positionne sur le réglage 12,4V, il coupe exactement à 12,26V. Donc ça, c'est un petit peu dommage que la tension ne soit pas respectée. Je ne sais pas si tous les boîtiers seront calibrés de la même façon que le mien. Ça peut effectivement varier d'un boîtier à l'autre. En tout cas, le fait est que le mien ne coupe pas à 12,4V, il coupe à 12,26V. Je vais vous faire un petit tableau récapitulatif en incrustation sur l'image. Quand je le positionne sur 12,2V, j'ai constaté qu'il coupait l'alimentation à 12,05V. Quand je le règle à 12V, j'ai constaté qu'il coupe à 11,86V. Donc 11,86V. Je n'ai pas essayé en dessous parce que déjà, 11,86V, c'est déjà vraiment la limite pour moi pour une batterie, pour ne pas trop l'endommager. Surtout l'hiver si vous voulez espérer redémarrer avec un diesel. Si on garde le même décalage avec 11,8V. Si je fais 11,8V moins 0,15V, ça nous ferait une tension de coupure à 11,65V. Ce qui est quand même relativement bas. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de vous mettre à la position maximum à 12,4V. Et vous allez voir combien de temps va tenir votre dashcam en mode parking. Est-ce qu'elle va tenir 1h, 2h, 4h, 5h, 8h ? Ça, vous le verrez. Il suffira d'aller vérifier les vidéos et regarder à quel moment l'enregistrement s'est arrêté. L'enregistrement du mode parking. Ce que vous pouvez faire également, je vais vous mettre un lien dans la description. Moi, j'ai un petit boîtier qui permet de mesurer la tension en permanence du véhicule. Ça s'appelle un battery monitor 2, BM2. Je vous mets en incrustation sur l'image, la photo. Et je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien dans la description du test que j'ai fait de ce boîtier. Et qui vous explique réellement à quoi ça sert. Et en fait, le but de ce boîtier là, c'est d'avoir une courbe qui va représenter la tension de la batterie dans le temps. Donc, vous allez voir sur une journée comment se comporte votre batterie. Donc là, vous voyez, avec l'application qui est fournie avec le battery monitor 2, je vais pouvoir suivre l'évolution de la tension de ma batterie. Donc là, on voit que la tension, ça, c'est la nuit. Donc la nuit, c'était le 15 octobre. Donc la nuit, moi, je branche toujours la voiture sur un chargeur CETEC. Parce que c'est une voiture qui reste garée toute la journée dehors. Et on a très, très peu de temps de trajet. On a genre 10 minutes de temps de trajet. Ça ne suffit pas. Pour recharger la batterie complètement le soir. Donc la nuit, je la mets sur un CETEC. Donc vous voyez que la tension, là, à minuit, elle était à 13 volts. Elle continue de monter jusqu'à, voilà, jusqu'à 13,2 volts. Là, à ce moment-là, on va démarrer la voiture. On va rouler. On va la positionner en mode parking. On va être à 12,81 volts. Vous voyez. Ensuite, au fur et à mesure de la journée, la tension de la batterie va baisser. Puisque la caméra utilise le mode parking. C'est une black vue qui est installée sur cette voiture. Donc là, on arrive à 12,5. Il est à 11h30. On va reprendre la voiture. Hop. Donc ça recharge un petit peu. À nouveau, un temps de parking. On reprend à nouveau la voiture. Et on la remet en temps de parking. Donc ça veut dire que la batterie continue de baisser. On est toujours en mode parking. Je descends jusqu'à 12,5. Ici, on reprend la voiture. On la remet en mode parking. On se retrouve ici à 12,6. Vous voyez, ainsi de suite. Donc on voit vraiment quelle est l'évolution de la batterie dans le temps au fur et à mesure de la journée. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. de savoir ça pour voir comment vous tirez sur votre batterie avec la dashcam. Pour évidemment que la batterie ne descende pas trop bas. Donc ça, ce battery monitor pourrait être très intéressant en complément du hardwire HK3 puisque ça va vous permettre d'affiner le réglage sur ce hardwire et de ne pas le mettre trop bas inutilement. Donc maintenant, je vais vous montrer en simulation comment ça se passe. Donc avec le fil jaune, là, je vais simuler le démarrage de la voiture. La caméra va donc se mettre en enregistrement. Je l'ai rebranché. Et ici, on va voir donc la consommation en ampères de la caméra. On reste sur un réglage à 12 volts au niveau de mon alimentation. J'ai volontairement réglé la coupure à 12,4. Donc ça veut dire que deux minutes après la mise en parking, elle va se mettre en en coupure. Donc le boîtier va couper l'alimentation. Donc je mets le contact. Je démarre. La caméra, vous voyez ici, s'allume. Elle a démarré. Là, on est en ampères. On n'est plus en milliampères comme tout à l'heure. Donc là, on est sur 27 milliampères en fait. Donc la caméra est allumée, elle commence à enregistrer. J'enlève mon fil jaune. Je la passe en mode parking. Vous voyez, l'écran s'éteint. Ça clignote un petit peu. Ça va faire des bips. Elle passe en mode parking. Vous voyez que la consommation ne varie pas en mode parking par rapport à un mode normal. On est toujours sur à peu près 28 milliampères. Donc là, je vais tenir le boîtier. On voit que le voyant est allumé rouge. On a eu une petite baisse de la tension de batterie, mais c'est normal. C'est parce que quand le petit boîtier fournit l'alimentation à la caméra, on a une petite baisse de tension en entrée. De pas grand chose, mais voilà, quelques millivolts. Donc là, on va attendre que la coupure se fasse. Et on va donc retrouver notre coupure au niveau de la consommation électrique et la caméra qui va s'éteindre parce qu'on est en dessous du seuil de 12,4. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend à peu près deux minutes entre chaque mesure de tension du module HK3. Et si au bout de deux minutes, il s'aperçoit que la tension est en dessous du seuil, et là, il déclenche. Sinon, il reteste deux minutes après. Le voyant rouge vient de s'éteindre. La dashcam finalise son fichier. Elle s'éteint. La consommation électrique passe à zéro. Donc voilà comment ça fonctionne et à quoi sert ce fameux HK3 qui va donc protéger votre batterie d'une décharge trop profonde quand vous êtes en mode parking. Donc j'ai fait une mesure. J'ai garé le véhicule hier soir dans mon garage. J'ai mesuré la batterie à 12,69 volts. J'ai mis en route le mode parking en low-beat rate. Savoir que la consommation électrique de la caméra, quel que soit le mode parking, est toujours la même. Et c'est également la même consommation que quand le véhicule roule. Donc j'ai 12,69 volts au moment où je coupe le contact. 1h30 après, j'ai encore 12,59 volts. Ensuite, 4 heures après, j'ai 12,51 volts. Et 14 heures après, j'ai 12,45 volts. Donc j'ai vraiment une très très longue durée de parking sans que ça n'affecte trop la batterie du véhicule. Et ça, c'est franchement mieux. Alors il faut savoir que sur ce véhicule, qui est un véhicule diesel avec stop and start, j'ai une batterie de 70 ampères heures. Donc c'est quand même une assez grosse batterie. En fonction de votre véhicule et de votre batterie, vous aurez forcément des résultats complètement différents. Je vous conseille évidemment de surveiller cet état de batterie avec le Batterie Monitor 2, dont le lien est dans la description. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les menus de la dashcam. Donc j'allume l'alimentation. Le voyant rouge ici s'allume. J'ai volontairement retiré la carte SD. Et là, la caméra se met à biper continuellement pour m'informer qu'il y a un souci. Effectivement, la carte SD est absente. C'est ce qui est bien avec cette dashcam. Quand vous aurez un problème avec votre carte SD, un problème d'enregistrement, l'enregistrement non démarré, elle se met à biper pour vous alerter. Ça, c'est une vraie sécurité qui vous évite de rouler sans que l'enregistrement soit activé. Donc là, je vais l'éteindre et on va insérer la carte SD. Donc ça se fait sur le côté. Voilà. Je la rallume. Voilà. Donc là, j'ai branché les deux fils rouges et jaunes de parking. J'ai tout branché. Donc, en fait, elle s'allume directement. Elle commence à filmer. En fait, c'est comme si vous aviez utilisé le câble allume-cigare qui est fourni dans la boîte d'origine. Le câble allume-cigare, donc, n'a pas de fonction parking. Donc, dès que vous allumez la caméra, dès que vous le branchez à l'allume-cigare, elle commence à enregistrer directement. Et donc là, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, au niveau de l'affichage. Ici, on a le voyant rouge qui clignote veut dire que l'enregistrement est en cours. Ici, le micro est activé. Si je veux désactiver le micro, il suffit que je clique sur ce bouton micro une fois. Le micro est barré. Je reclique. Il passe au vert. Ça veut dire que le micro enregistre. Le micro se trouve ici, sur la partie gauche de la caméra. Ensuite, en haut, ici, vous avez le temps écoulé du fichier d'enregistrement actuel. On peut régler la durée d'enregistrement des fichiers. On verra tout à l'heure. Ici, je suis en mode 1080p pour l'avant, 1080p pour l'arrière. Le GPS n'est pas au vert. Ça veut dire qu'il n'a pas fixé. La vitesse est écrite en rouge parce que je suis à l'intérieur. Donc, forcément, je ne capte pas le GPS. Peut-être que tout à l'heure, il arrivera quand même à faire son fixe. On verra. On a ici l'heure actuelle en bas. La présence de la carte SD en bas à droite. Et la date en bas à gauche. Au niveau des boutons, ici, le bouton Rec permet de stopper l'enregistrement. Ça, c'est le bouton pour verrouiller un événement. S'il se passe quelque chose sur la route, tout de suite, vous appuyez sur ce bouton central qui est plus gros que les autres et bien positionné au centre de la caméra. Ça va verrouiller le fichier en cours. Donc, mon fichier en cours qui est actuellement à 3 minutes 32, se trouvera verrouillé et ira se stocker automatiquement dans le répertoire correspondant. Le GPS est en train de fixer. Le symbole GPS est devenu vert. Alors, ici, la vitesse pourra varier. Comme je suis à l'intérieur, forcément, ça ne fixe pas bien. Donc, ça pourra peut-être m'indiquer 3-4 km heure. Mais, évidemment, je suis à l'arrêt. Donc, ici, ce bouton permet de choisir la vue que l'on souhaite avoir sur cet écran. Alors, ici, en ce moment, c'est la caméra arrière. Si j'appuie une fois, je vais avoir la caméra arrière dans le coin, la caméra avant, ici. On voit le pied de mon appareil photo. Là, maintenant, j'ai la caméra avant, ici, en incrustation, la caméra arrière en plein écran. Et si je rappuie, j'ai la caméra avant en plein écran. Donc, là, vous voyez, je suis là. Mon stylo, il est là. Et si je rappuie, j'ai la caméra arrière en plein écran à nouveau. Donc, maintenant, tout le menu. Si j'appuie là, ça va prendre une photo. On me dit que pour rentrer dans le menu, il faut que j'appuie sur REC pour stopper l'enregistrement. Vous voyez que ça clignote. Et toujours ce fameux bip qui alerte que l'enregistrement est arrêté. Donc, j'appuie sur le bouton Menu. Et là, on va pouvoir régler pas mal de choses. Puisque je parle du bouton Menu tout de suite, une information, je sors du menu. Quand je sors du menu, ça repasse automatiquement en enregistrement. Comme ça, vous n'oubliez pas de remettre en enregistrement la caméra. Si vous souhaitez éteindre la caméra, il suffit de rester appuyé sur le bouton Menu. La caméra sauvegarde le dernier fichier en cours et passe à l'arrêt. Au prochain redémarrage de la voiture, elle se rallume. Je peux normalement rappuyer sur Menu pour la rallumer manuellement. Et au démarrage, elle commence automatiquement l'enregistrement. Donc, on va retourner à nouveau dans le menu. J'attends qu'elle passe en enregistrement. Voilà, je stoppe l'enregistrement. Et j'appuie sur le bouton Menu. Donc là, mon menu est entièrement en anglais. Moi, j'utilise toujours MedHCAM avec un menu en anglais. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est des firmwares qui sont chinois, qui sont traduits en anglais et dans toutes les langues. La seule langue à peu près universelle, c'est l'anglais. Et c'est la seule que je trouve correctement compréhensible. Parfois, on a des traductions un peu bizarres avec le français. Donc, je préfère toujours rester sur l'anglais. Donc ici, Résolution. Pour entrer dans le menu, j'appuie sur le bouton Central. Donc là, je n'ai pas le choix. C'est 1080 avant, 1080 arrière. Ensuite, le Bitrate. Ça, c'est le taux d'échantillonnage de la vidéo. C'est-à-dire la qualité de la vidéo. Plus ce Bitrate va être élevé, plus votre vidéo sera évidemment plus lourde. La taille du fichier sera plus grosse. Mais aussi, vous aurez une meilleure qualité d'image, notamment dans les mouvements. Plus vous allez être sur le réglage haut, et moins vous serez affecté par des choses en mouvement qui vont venir dégrader la qualité de la vidéo. Donc ça, je vous conseille évidemment de laisser sur High. Vous pouvez le mettre sur Low. On laisse sur High. Ensuite, Live Video Source. Ça, c'est la même chose qu'on avait sur ce bouton-là. Ça permet de changer ce qu'on voit à l'écran. Quand la caméra tourne, donc là, on retrouve la caméra avant, front, la caméra arrière, l'arrière en overlay, c'est-à-dire en coin d'image, le devant en coin d'image. Donc voilà. Donc moi, si je veux avoir que l'image de la caméra avant, je fais ça. Le Loop Recording. Donc ça, c'est la taille du fichier qui s'enregistre. C'est-à-dire que vos fichiers, quand vous roulez, s'enregistrent sur une certaine durée. Quand cette durée est terminée, on passe à un nouveau fichier. Et une fois que la carte SD est pleine, les anciens fichiers seront effacés au bénéfice des nouveaux fichiers. Donc là, on a plusieurs tailles de fichiers. On peut stopper l'enregistrement sur off. Là, du coup, je ne vois pas pourquoi l'intérêt de ce paramètre off, ça n'a aucun intérêt. Le minimum, c'est une minute. Alors l'avantage de choisir une taille de fichier basse, c'est que si jamais votre fichier est endommagé pour une raison X, vous ne perdez qu'une minute d'enregistrement. L'inconvénient d'avoir une minute, c'est que quand vous allez verrouiller votre fichier, vous allez verrouiller uniquement un fichier d'une minute, en supposant qu'il vous arrive quelque chose et que l'enregistrement de ce fichier en soit, je dirais, à peu près à 5 secondes, par exemple, 5 ou 6 secondes, parce que vous venez de créer un nouveau fichier. Si ça enregistre toutes les minutes, votre premier fichier qui dure une minute, peut-être que vous allez voir quelque chose à ce moment-là, mais que comme ce fichier vient de se terminer, il est mis de côté, vous passez sur un nouveau fichier. Si vous êtes à la cinquième seconde et que vous appuyez sur le bouton, vous n'aurez pas verrouillé tout ce qui se passe avant la cinquième seconde. Donc moi, je préfère toujours choisir des temps supérieurs. Donc vous avez le choix entre 2, 3, 5 ou 10 minutes. Moi, personnellement, sur les caméras qu'il propose, j'ai toujours choisi le maximum, c'est-à-dire 10 minutes, pour la raison que je viens de vous expliquer. Le WDR, ça, c'est l'amélioration de la luminosité dans les zones sombres. D'après les essais que j'ai faits, en comparaison avec les Black Vue, en laissant sur OFF, on a de toute façon un bien meilleur résultat que les Black Vue, même dans les zones sombres. Et je trouve que même chez Viofo, enfin sur cette caméra, je trouve que les zones sombres sont vraiment bien éclaircies. donc il n'y a pas réellement besoin de rajouter quelque chose, c'est en fait une surcouche logicielle prévue dans le chipset Novatec. Il n'y a pas réellement besoin de le passer sur ON, à mon sens. L'exposition. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Exposition, front pour l'avant, rire pour l'arrière. Moi, ce que je fais toujours, pour améliorer la lecture des plaques, alors ça, c'est les lois de la photo, c'est que si je laisse par défaut, comme c'est proposé sur plus 0, 0, je vais avoir donc une exposition normale de mon image. Quand la luminosité va baisser, la caméra va augmenter le temps de pose. Il faut savoir que donc une vidéo, c'est une succession d'images fixes. Et chaque image fixe, c'est en fait une photo. Et en photo, pour avoir assez de luminosité, il faut ouvrir le diaphragme plus grand. Et il faut surtout, comme là le diaphragme n'est pas réglable sur une caméra, enfin du moins sur ce type de caméra, pour avoir plus de luminosité dans les zones sombres, il faut augmenter le temps de pose. Qui dit augmentation du temps de pose, dit risque de flou en cas de mouvement. Donc là, vous comprenez bien du coup toute l'idée. C'est que si je veux avoir une exposition normale, donc à 0, et bien quand il n'y aura pas assez de lumière, je vais augmenter mon temps de pose. Et donc quand il y aura un objet en mouvement, avec une zone d'ombre par exemple, vous allez avoir un petit peu plus de flou. Donc pour réduire cet effet là, je vais dire, et bien mon image, je souhaite qu'elle soit un peu plus sombre. Donc je vais descendre soit à moins un tiers, soit, ce que je préconise sur cette caméra, et ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, le moins deux tiers, vous pouvez peut-être même tenter d'aller plus bas. J'avais tenté avec moins un tiers, moins un tiers c'était déjà plus lumineux, qu'une black vue. Donc je pense qu'on peut même descendre, peut-être même à moins un, ça vous ferez vos essais, jusqu'à obtenir une image qui va vous convenir au niveau luminosité. Bien entendu, il faut que ça convienne à la fois la journée, à la fois la nuit. La journée, c'est pas grave si c'est plus sombre, peut-être que votre image sera moins belle, moins de couleurs, mais par contre, qu'est-ce qu'on recherche sur une dashcam, c'est lire les plaques en cas de problème. Et donc vous aurez une meilleure lecture de plaque, plus vous allez pouvoir descendre ce niveau de luminosité. Donc pour l'avant, moins deux tiers. Pour l'arrière, évidemment, on fait pareil, moins deux tiers. Si vous avez une vitre teintée à l'arrière, là, je vous conseille de découper votre film teinté juste au niveau de l'optique de la caméra. C'est vraiment pas une bonne idée de filmer à travers une vitre teintée parce que la caméra va tenter de surexposer justement l'image et donc va augmenter le temps de pose et donc augmenter le flou en cas de mouvement. Donc moins deux tiers pour l'arrière également. Ensuite, parking mode. Donc on peut choisir de ne pas utiliser le mode parking. Dans ce cas-là, on laisse sur off. On a la fonction auto-event-detection. Ça, c'est une fonction qui correspond à ce qu'on a justement chez BlackVue et chez Finkware également. C'est un mode parking bufferisé. Et ça, c'est vraiment le mode parking le plus intéressant dans les dashcam. C'est-à-dire qu'en cas de choc, la caméra va déjà d'une part verrouiller le fichier mais aussi enregistrer avant le choc, quelques secondes avant le choc, de manière à voir ce qui s'est passé avant le choc et également tout ce qui suit le choc. Chez BlackVue, c'est 5 secondes. Ici, je crois que c'est 15 secondes le temps enregistré avant le choc ou avant l'événement parce que ça fonctionne aussi pour les mouvements. C'est-à-dire que si vous avez un mouvement devant la caméra, vous allez avoir quelques secondes avant le mouvement et ensuite beaucoup plus de temps après le mouvement. Donc ça, ça permet de ne rien louper de l'action. Le problème, c'est que chez Viofo, c'est encore pas super au point cette détection et tout le monde recommande sur les forums étrangers et notamment sur le forum dashcamtalk de ne pas utiliser cette fonction-là qui n'est pas fiable à 100% et qui peut poser des problèmes, soit louper des événements, soit se comporter d'une façon étrange. Donc vraiment, c'est pas trop conseillé d'utiliser cette auto-event détection. Ce qu'il est plutôt conseillé de faire, alors vous avez la possibilité de le faire, c'est en timelapse 1 fps. Ça veut dire que la caméra, si vous choisissez de vous mettre en 1 fps, la caméra va enregistrer une image par seconde en permanence pendant le mode parking. Tout ce qu'on dit là, évidemment, c'est pendant le mode parking. Donc une image par seconde en mode parking, ça va vous permettre d'avoir des fichiers qui ne seront pas trop gros. Mais par contre, vous n'allez pas avoir la totalité du mouvement, il va vous manquer des images, mais aussi et surtout, c'est que vous n'aurez pas le son. Donc ce qu'il est plutôt recommandé d'utiliser sur cette caméra comme mode parking, vous avez aussi le 2 fps, le 3, le 5, le 10, mais toujours pas de son. Ce qu'il est plutôt intéressant d'utiliser sur cette caméra en mode parking, c'est le low bitrate recording, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer en permanence la caméra, mais avec un taux d'échantillonnage beaucoup plus faible. C'est-à-dire que vous allez avoir des fichiers beaucoup moins gros. Et en l'occurrence, avec ce firmware V2.2 que j'ai actuellement sur cette caméra, les fichiers durent 30 minutes. Mais par contre, vous avez moins de qualité d'image. Mais comme la voiture est à l'arrêt, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bitrate très élevé. Donc vous allez pouvoir quand même capturer les plaques qui vont être à proximité de votre véhicule. Si jamais quelqu'un vient vous rentrer dedans, vous aurez la plaque soit avant le choc, soit après le choc quand il va essayer de reculer. Si c'est avant le choc et que c'est un choc violent, forcément, il y aura un mouvement très rapide. Par contre, s'il essaie de reculer et de se sauver, là, vous aurez un mouvement plus lent. Vous allez pouvoir réussir à lire la plaque. Donc c'est le même principe que le bitrate dont je parlais juste avant pour les vidéos. Plus c'est bas et moins la qualité d'image est bonne. Mais pour un mode parking, ça suffit amplement puisqu'il n'y a rien qui bouge dans l'image en mode parking, mis à part quelques petits éléments. Contrairement à vous quand vous roulez, c'est l'intégralité de l'image qui bouge. Et donc là, forcément, il y a besoin d'un fort traitement de l'image. Donc voilà, pour le mode parking, je vous conseille le bitrate qui va donc enregistrer en permanence. Alors évidemment, quand vous aurez un problème, il va vous falloir rechercher dans votre fichier de 30 minutes où se trouve le problème et ce qui s'est passé. J'ai fait un test en mode parking lobitrate. Vous voyez là à l'image le mode parking lobitrate. Vous voyez que la qualité d'image est vraiment très très bonne, même en lobitrate. On arrive même à lire les plaques des véhicules qui se déplaceraient autour de notre véhicule en stationnement. Donc ça permet d'avoir des images de très bonne qualité tout en prenant très peu d'espace sur la carte mémoire. Enter parking mode timer. Ça, c'est si vous utilisez la caméra sans câble de branchement parking, sans le câble HK3. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous conseille pas d'utiliser cette fonction qui n'est pas fiable. Je l'ai testé. Ça ne fonctionne pas bien du tout. Ce n'est pas fiable du tout. Ça quitte le mode parking sans raison. Des fois, le mode parking ne se met pas en route. Donc du coup, vraiment, franchement, oubliez cette fonction. Laissez-la sur off. Dans tous les cas, laissez-la sur off, même si vous utilisez évidemment et surtout si vous utilisez le câble parking. Parking recording duration. Ça, c'est la durée d'enregistrement en mode parking. En supposant que vous garez votre voiture le week-end et que vous ne voulez pas qu'elle enregistre tout le week-end, vous allez mettre, par exemple, 6 heures ou moins. Donc ça, ça va vous permettre, en plus de la sécurité de tension qu'on trouve ici sur le module parking, ça va vous permettre de gérer votre durée de stationnement et de dire, tiens, au bout de 6 heures, je ne veux plus enregistrer, je veux que ma caméra s'arrête. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs réglages de off. Donc ça veut dire qu'elle enregistrera tout le temps jusqu'à ce que la batterie arrive au seuil que vous avez réglé sur le câble parking. Et vous pouvez choisir soit 30 minutes de parking, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 48 heures. Là, il faut déjà avoir une bonne batterie de voiture pour que ça tienne jusque là. Voilà, moi, j'avais mis 6 heures pour l'instant parce que je sais que je ne reste jamais stationné plus de 6 heures. Et c'est au cas où j'oublie d'éteindre ma caméra en mode parking. Alors, tout de suite, je vous parle de ça, justement. Si vous utilisez donc la caméra avec le câble, ici, le câble HK3, ce qui va se passer, c'est que, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, je quitte le menu, elle se remet automatiquement en enregistrement. Donc je vais simuler le passage en mode parking. Je vais débrancher le câble jaune, un petit peu comme si je coupais le contact de la voiture. Vous voyez la caméra qui s'éteint, le voyant qui clignote vite et les deux bips qui nous indiquent qu'elle est passée en mode parking. Ici, donc, elle enregistre, puisque je l'ai programmé, elle enregistre en low bitrate recording. Donc, si j'appuie un petit coup sur le menu pour l'allumer, ici, je vois qu'elle est passée avec le logo P pour parking. Elle continue d'enregistrer, mais elle enregistre en low bitrate. Alors, vous n'avez pas quelque part l'information comme quoi c'est du low bitrate. Je le sais parce que c'est ce que je viens de programmer. Donc là, elle est en mode parking. Donc là, je vais resimuler comme si je reprenais ma voiture. Je remets le contact. Donc, je remets du 12 volts sur le câble jaune. Ça clignote rapidement. Et ici, on est passé en mode roulage normal. Vous voyez la petite voiture avec sa petite caméra au-dessus. Donc, si par exemple, j'utilise mon mode parking de manière régulière la journée et que le soir, je n'ai pas envie de... Si par exemple, je me garde dans mon garage fermé, je n'ai pas envie que la caméra se mette en mode parking. Ce que je vais faire, c'est que dès que je vais arriver chez moi, plutôt que de couper le contact, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyé sur le bouton menu pour éteindre la caméra. Donc là, j'arrive chez moi. Hop, j'éteins la caméra. Donc, elle sauvegarde son dernier fichier et elle s'éteint. Et là, je vais couper le contact. Donc du coup, je n'use pas la batterie de mon véhicule la nuit chez moi dans mon garage fermé. Ensuite, quand je vais reprendre ma voiture le lundi matin, je remets le contact. Et là, elle redémarre normalement et enregistre normalement. Voilà, l'enregistrement commence. Et donc là, je décide de me garer. Hop, je coupe le contact. Elle passe en mode parking. Voilà, donc c'est vraiment super pratique. On peut vraiment désactiver le mode parking sans avoir à débrancher quoi que ce soit dans la voiture ou à mettre un interrupteur sur le fil rouge. Ça n'a aucun intérêt. Voyez, on peut vraiment couper la caméra de cette façon là. Ce n'est pas la peine non plus de la débrancher à l'arrière. Donc on a vu la durée du mode parking. Maintenant, on peut régler le capteur G du mode parking. Parking G sensor, on peut le régler sur low, middle ou high. Donc le plus bas, le milieu et le plus sensible. Il faut savoir que cette caméra n'est pas très sensible au niveau du capteur G. Il faut vraiment un choc assez important pour qu'elle vienne verrouiller le fichier. Donc il faudra vraiment qu'il y ait un accident sur votre voiture. Vous n'allez pas pouvoir capturer les coups de portière par exemple avec cette caméra Viofo. Comme on pourrait le faire sur la BlackVue. La BlackVue est un capteur G ultra sensible qui me permet de détecter les coups de portière. Des coups de portière même qui n'abîment pas la voiture, j'arrive à les détecter. Avec celle-là, vous ne pourrez pas le faire. C'est vraiment une limitation. C'est dommage. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis encore une sensibilité plus accrue de ce capteur. Donc du coup, je le laisse au maximum pour que le fichier soit verrouillé en cas d'événement très important sur la voiture. Ensuite, Parking Motion Detection. Ça, c'est utilisé uniquement quand vous êtes en mode auto-event. Le fameux mode que je vous ai dit de ne pas utiliser tout à l'heure parce qu'il était un peu bugué. Voilà. Ça, c'est utilisé uniquement dans ce cas-là. Donc là, il n'aura pas d'effet si vous êtes en low bitrate ou en mode FPS de parking. Time-lapse recording. Time-lapse recording. Ça, c'est uniquement pour mettre la caméra en enregistrement time-lapse. Mais dans son fonctionnement normal. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser ce mode-là sur la dashcam. Sauf si vraiment vous voulez filmer une scène, filmer un coucher de soleil. Par exemple, le soleil qui va descendre comme ça et le filmer de manière très rapide. Vous allez pouvoir utiliser cette fonction-là. Mais en mode dashcam, ça n'a franchement aucun intérêt. Donc laissez bien ça sur off. Motion Detection. Ça, c'est la détection de mouvement. Laissez toujours cette fonction sur off. Sinon, vous allez avoir un comportement étrange de la caméra en fonctionnement normal. C'est-à-dire en enregistrement normal. Elle ne va pas tout enregistrer. Le GPS. On peut choisir évidemment de l'activer ou pas. On ou off. Évidemment, on l'active, c'est mieux. L'unité de vitesse, on se met en km heure. Puisqu'on est en France. Alors le G-Sensor, c'est pareil que le capteur G en mode parking. Sauf que là, c'est le capteur G en enregistrement normal. Donc ça veut dire que si vous avez un accident, ça va permettre de verrouiller le fichier en cours. Moi, je le laisse sur off. Bref, ce serait mieux de le mettre au moins sur low, c'est-à-dire en faible sensibilité, de manière à au moins verrouiller le fichier. Si vous avez un accident grave et vous ne seriez pas en mesure de retirer la carte SD ou de verrouiller le fichier vous-même en appuyant sur le bouton triangle. Après, si vous mettez trop de sensibilité, vous allez vous retrouver sur votre carte SD avec des fichiers verrouillés qui vont prendre de la place pour rien. Ensuite, on a la connexion Wifi. Ça, il faut impérativement la laisser sur off tout le temps quand vous enregistrez sur la carte SD parce que le fait d'activer le Wifi va considérablement affecter la qualité de l'enregistrement vidéo. Donc, laissez toujours ça sur off quand vous utilisez votre dashcam, que ce soit en parking ou en roulage normal. Ensuite, vous avez la possibilité, quand vous vous connecterez avec le smartphone, de fixer le 5 GHz sur le canal que vous voulez ou de vous mettre en 2,4 GHz ou en 5 GHz automatique. Ça, ça dépend de votre smartphone s'il est compatible ou pas avec le 5 GHz. Date stamp, c'est simplement le tampon date heure sur vos vidéos. Vous allez voir en bas de la vidéo, la date et l'heure. Donc moi, je mets sur on. On peut également afficher les infos GPS. Donc là, on a le choix entre ne rien afficher du tout sur off. Afficher toutes les infos, c'est à dire la vitesse en km heure et les coordonnées GPS en mettant all info. Si vous voulez afficher que la vitesse, dans ce cas là, il faut choisir speed. Et si vous voulez afficher que les coordonnées GPS, il faut choisir coordonnées. Donc moi, je ne veux afficher que la vitesse. Ici, on peut afficher le modèle de la caméra, on ou off. C'est à dire que ça va écrire en bas de la vidéo à 129 du haut. Quand c'est sur on et sur off, ça n'affichera rien. Record audio. Ça veut dire que vous enregistrez le son dans les vidéos. Donc c'est sur on. Vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, le changer en appuyant sur le bouton micro ici pendant que ça enregistre. Le screen saver. Ça, c'est l'économiseur d'écran. C'est à dire qu'au bout d'un certain temps, l'écran va s'éteindre. Donc vous avez la possibilité de le mettre sur off comme j'ai fait actuellement de manière à ce que l'écran ne s'éteigne jamais. Vous pouvez le régler sur une seconde. Ça, ça peut être intéressant si vous voulez qu'il soit tout le temps éteint. Alors pourquoi ils n'ont pas 0 seconde, je ne sais pas. En tout cas, c'est une seconde. Vous pouvez le mettre sur 3 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes. Le boot delay. Alors ça, je pense que c'est pour éviter d'avoir un mauvais démarrage de la dashcam en fonction du démarreur de votre véhicule. Je m'explique. Quand le véhicule démarre, vous allez mettre le contact, ça va allumer la caméra. Et ensuite, quand vous allez démarrer, ça va recouper la caméra. Et quand vous aurez fini de démarrer, ça va la rallumer. Et dans certains cas, notamment avec toutes les caméras qui utilisent des condensateurs comme c'est le cas avec cette A129, eh bien, la caméra ne démarre pas. Parce qu'il y a eu ce fameux démarrage qui a fait la coupure de courant pendant que la cam était en train de démarrer. Du coup, ça l'a fait planter. Donc, il va falloir dans ce cas-là ajuster si vous avez ce genre de problème. Si votre caméra ne démarre pas en enregistrement après avoir démarré le moteur, il faudra ajuster soit sur 5 secondes, soit sur 10 secondes pour retarder le démarrage de la caméra. Donc moi, je n'ai pas le problème pour l'instant, vu qu'elle n'est encore pas installée dans la voiture. Date and time, ça c'est le réglage de la date et l'heure. Il faut savoir que c'est de toute façon mis automatiquement à jour par le capteur GPS. Donc vous n'avez pas à le régler, ça va se régler tout seul. Réglez simplement ici la dernière partie. D, D, M, M, Y. C'est Day pour jour. M pour mois. Y pour année. Donc jour, mois, année. Time zone, ça, il faut le mettre sur GMT plus 1 quand vous êtes en hiver. GMT plus 1, c'est pour la France en hiver. Et l'été, vous allez simplement mettre en GMT plus 2 pour respecter l'heure d'été. Le langage, bon, comme je vous ai dit, moi je reste en anglais. Il y a le français. Le bip sound, vous entendez le bip à chaque fois que je touche à une touche. On peut mettre le bip que uniquement sur l'appui d'un bouton. Ou le bip du démarrage, le son de démarrage sur Startup Sound Only. Et on a que ça. Donc on peut soit mettre tout sur ON. Ou soit choisir de tout arrêter. Ou d'avoir que les boutons. Ou également le son de démarrage. La fréquence, 50 Hz, c'est la fréquence du réseau électrique. Donc là, on est en France. Donc il faut le mettre sur 50 Hz. 60 Hz, c'est pour les Etats-Unis. Ça évite des scintillements dans l'image quand vous êtes dans la rue, en fait, avec l'éclairage public. L'image rotation, c'est là qu'on va pouvoir inverser le sens des caméras. Donc on peut inverser que l'avant. Inverser que l'arrière. Inverser l'avant et l'arrière. Voilà, au choix. Rire caméra mirror. Alors ça, ça peut être sympa. Surtout si vous faites des montages vidéo. Ça permet d'inverser la caméra comme dans un miroir, en fait. C'est comme si vous regardiez dans votre rétroviseur. Donc si vous faites un montage vidéo, vous pouvez incruster l'image de la caméra arrière au-dessus de votre image de caméra avant. Et ça fait un peu comme un rétroviseur. Et vous allez voir dans le bon sens, en fait. Donc normalement, une dash cam normale, c'est sur off. Mais effectivement, vous avez la possibilité d'inverser cette image. Donc évidemment, si vous faites on, vos plaques seront symétrisées. Il faudra les lire face en miroir. Format, c'est pour formater la carte SD. Format warning, ça c'est pour vous prévenir à un certain moment de formater régulièrement votre carte SD. Moi, ça fait des années que j'utilise des dash cam. J'ai jamais formaté une carte SD. J'ai jamais eu de soucis. Alors, beaucoup disent qu'il faut formater régulièrement une carte SD. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Je pense que ça ne coûte rien de le faire. Donc là, ça vous met un rappel. Je pense que voilà. Tous les 15 jours, vous aurez un écran, un message au démarrage avec sûrement des bips pour vous alerter, vous dire attention, il faudrait fort remettre la carte. Et dans ce cas-là, à vous de le faire manuellement. Évidemment, ça ne va pas se faire en automatique pour éviter de supprimer des fichiers indésirables. Default setting, c'est pour remettre tout à zéro. Car number, vous allez pouvoir afficher une série de caractères ici, du texte, des chiffres, des lettres, qui vont pouvoir être affichés dans l'écran de votre vidéo. En bas de la vidéo. Comme on sort de là, comme ça. Custom text stamp, c'est la même chose. Vous pouvez aussi rajouter un autre texte. firmware version. Ça, c'est le niveau de firmware de la caméra. Là, je suis en version 2.2 du 8 septembre 2021. Ça, c'est la version qui était fournie avec la caméra. Je n'y ai pas touché. Et voilà, on a fait le tour des menus. Donc maintenant, on va voir ce qu'il est possible de faire avec l'application Viofo. Ça, c'est sur Android. Google Play, l'icône ressemble à ça. Elle est également disponible sur iOS, évidemment. Donc, on lance l'application. Ici, pour allumer le Wi-Fi, il suffit de rester appuyé en bas à droite sur le bouton de la caméra pour activer le Wi-Fi. Il faut attendre un petit peu que le Wi-Fi démarre. Voilà. Ensuite, j'autorise ce qu'il faut autoriser sur le smartphone. Donc là, on me dit que l'application pourrait utiliser les données mobiles pendant qu'on est connecté à la caméra. Pour cela, il faut activer le VPN. Donc, où est-ce que ça peut me servir ? Non, pour l'instant, je mette non. Donc là, je clique sur connecte sur caméra en bas. Allumer votre caméra, bien sûr, c'est fait. Appuyez longtemps sur le bouton Wi-Fi. Vous voyez que quand le Wi-Fi est allumé, le voyant rouge est allumé au centre, ici. Donc, hop, suivant. Je vais chercher la caméra dans la liste du Wi-Fi. Donc là, hop, ça, c'est pour ouvrir la boîte système. Hop, vie au faux. Hop, on me dit que le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je connecte. Vous voyez ici, le message a disparu. Ça veut dire que je suis bien connecté à la caméra. Je reclique sur connecte caméra. Et là, je retrouve un peu le même écran que j'ai sur la dashcam. Si j'enlève la protection de l'objectif que j'avais remis pour ne pas l'abîmer, voilà, on voit effectivement la même vidéo. Je vais également enlever la protection sur l'arrière. Alors voilà, on ne voit pas les deux vidéos en même temps sur le téléphone. Il faut appuyer ici, voilà, pour basculer d'une image à l'autre de la caméra avant. C'est un peu le même principe qu'on avait sur la dashcam. On le retrouve ici sur le smartphone. Donc ça, ça peut servir éventuellement pour aller régler sa caméra, régler la position de la caméra arrière, sans aller donc regarder sur l'écran de la caméra, de la dashcam. Ça peut être pratique, ça, pour ajuster la position de la caméra. On peut ici prendre une photo, j'imagine, voilà. Ici, on a des icônes qui indiquent, donc là, je suis en 1080p avant arrière, le micro est activé. Ça, ça doit être la détection de mouvement, comme je vous ai dit, toujours désactivé. Donc forcément, c'est pour ça que c'est comme ça. Du coup, si j'appuie sur le bouton rouge en bas, je devrais pouvoir stopper l'enregistrement. Voilà, effectivement, l'enregistrement s'est arrêté, ça clignote. Je vais aller dans les paramètres. Bon, alors là, elle continue de bipper pour alerter qu'elle n'enregistre plus. Et donc là, on va retrouver tous les paramètres qu'on avait sur la dashcam, finalement. On les a directement sur le smartphone. Ça peut être plus pratique pour régler certaines choses. Donc la résolution vidéo, on retrouve exactement, en fait, les mêmes paramètres. Là, le loop recording, on retrouve toutes les valeurs de réglage, comme avant. Voilà, on retrouve vraiment tous les paramètres. Alors là, elles sont écrites différemment. Au lieu que ce soit moins deux tiers, c'est écrit moins 0,6 pour la valeur EV. Voilà, on retrouve vraiment les mêmes réglages. Alors là où ça peut être pratique d'utiliser le smartphone pour faire ces réglages, c'est, je pense, je suis en train de le chercher pour aller mettre des textes en surimpression sur la caméra. Voilà, custom texte stamp. Donc là, je vais pouvoir, effectivement, taper mon texte plus facilement que d'aller sélectionner les caractères un par un avec les menus de la caméra. Ça, pour le coup, là, du coup, ça peut être super pratique. On peut passer l'application en mode paysage pour avoir en plein écran la vidéo. Vous voyez, on me voit ici, derrière. Donc, je stoppe l'enregistrement. Et je vais aller en bas à gauche, le bouton pour visualiser les vidéos enregistrées. Donc là, je retrouve tous mes enregistrements. Le Locked File, c'est tous les enregistrements qui ont été verrouillés soit par le bouton triangle, soit par un choc. Et dans Parking File, eh bien, tous les enregistrements effectués lors du mode parking. Donc, on va aller sur All Files. On va prendre la dernière. On peut télécharger la vidéo. Vous voyez, en haut à droite, il y a un petit bouton. On peut télécharger la vidéo sur le smartphone. On peut la supprimer. Si j'appuie là, vous êtes sûr de vouloir supprimer. Alors, tout est en anglais. L'application a l'air d'être en anglais. Alors ça, ça peut être assez pratique, soit le téléchargement de la vidéo sur le smartphone. Si vous arrive quelque chose sur la route ou un contrôle routier, un gendarmerie, etc. Vous allez pouvoir récupérer votre vidéo, la transférer sur le smartphone qui a un écran plus grand et la montrer à quelqu'un qui se trouverait sur place à ce moment-là. Plutôt que d'aller voir sur le petit écran de la caméra et obliger quelqu'un à s'asseoir dans la voiture pour aller regarder sur le tout petit écran où on ne verrait pas grand-chose. Là, du coup, sur l'écran smartphone, on verrait beaucoup mieux la vidéo. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire avec l'application. Ensuite, pour couper le Wi-Fi, il faut simplement rester appuyé de la même façon sur le bouton en bas à droite. Voilà, on voit le symbole Wi-Fi barré et la caméra qui repasse automatiquement en enregistrement normal. Alors voilà la dashcam du FOA 129 installée sur la 208. Alors on voit ici au niveau du pare-brise qu'elle est quand même assez visible et notamment les deux câbles caméra arrière et alimentation qui sont relativement visibles. Alors évidemment, en fonction de l'éclairage, elle sera plus ou moins visible. Donc là, si j'éclaire avec une lampe, vous voyez qu'on voit quand même pas mal la caméra. Alors je vais vous montrer une astuce pour camoufler une caméra derrière le pare-brise. Je vais vous montrer ça tout de suite, le fil de la pose du film électrostatique. Enfin la pose, c'est tout bête, il suffit de prendre du film électrostatique noir et puis de le positionner juste au bon endroit, de le découper. Au niveau de la caméra arrière, je l'ai installée de telle sorte qu'elle ne soit quasiment pas visible. Voilà, on voit juste en dessous du feu stop la caméra. Si je l'éclaire, vous allez mieux la voir. Elle se trouve là. Alors pourquoi elle est moins visible ? Parce que je ne l'ai pas collée sur la vitre. Là, j'ai pu sur la 208 la coller sur la tôle ici. Ce qui fait qu'elle est décalée par rapport à la vitre et donc elle est moins visible. J'aurais pu la coller sur la partie noire ici. Mais elle aurait été quand même plus visible du fait qu'elle aurait été vraiment contre la vitre. Alors faites bien attention quand vous mettez vos caméras. Regardez les zones d'essuyage de l'essuie-glace. Là, moi, je suis vraiment à la limite de la zone d'essuyage. Donc j'ai pu la mettre à cet endroit-là quand même. Donc là, moi, j'ai pris un film de récupération. C'est mon ancien film que j'avais positionné dans le Kangoo. Ça, c'était la ventouse du GPS. Donc voilà, je vais coller ça. Vous voyez qu'il est transparent. Il est fumé à 5% de lumière visible. Donc ça ne laisse quasiment pas passer la lumière. L'astuce, c'est que quand vous allez le positionner sur le pare-brise, il faut l'humidifier. Vous le positionnez sur le pare-brise. Et ensuite, avec une raclette, vous faites délicatement enlever l'eau. Frottez pas trop fort avec la raclette parce que ça le raye. Et donc du coup, ça laisse pas de bulles de cette façon-là. Donc je l'humidifie en général avec du produit à vitre. Donc dans un premier temps, vous enlevez la caméra, les câbles. Et on va découper le film de manière à laisser l'empreinte, la forme du carré de l'embase GPS. Et je vais mettre le film comme ça, qui va revenir un petit peu vers le haut ici. Puisque j'ai pas assez de film pour aller jusqu'au bout. Je voulais aller jusqu'au bout, faire une bande horizontale. Mais il va me manquer 10 cm à droite avec mon film de récup. Donc je vais juste faire le tour du rétroviseur comme j'ai fait sur mes autres véhicules. Donc là, j'ai découpé grossièrement la forme du film. Maintenant, je vais affiner les détails autour. Et puis bien m'aligner par rapport au bord ici et partout. Donc une fois que j'aurai bien découpé avec ma forme, j'aurai plus qu'à l'enlever, en découper une forme identique dans un autre film. Pour faire l'autre côté de manière symétrique. Comme ça, ce sera vraiment découpé de la même façon des deux côtés. Évidemment, je ne découperai pas le carré de l'autre côté. Voilà, le film est posé. Donc ça rend la dashcam beaucoup plus discrète. On ne voit que l'embase qui est de la même couleur que le film quasiment. On voit un petit peu la caméra en dessous. J'aurais même pu... Alors je vais l'éclairer avec une lampe pour qu'on puisse mieux la voir. J'aurais même pu en fait mettre le film ici plus bas. Parce qu'en fait, le champ de vision de la caméra, j'aurais presque pu mettre presque un ou deux centimètres de plus de film qui aurait plus masqué l'objectif sans gêner le champ de vision. Mais bon, je n'ai pas eu envie de le refaire. Vous le saurez si vous le faites. On peut l'avancer plus. Voilà, donc ça rend vraiment la caméra ultra discrète. Et en plus, ça a l'avantage de la protéger du soleil. Il n'y a vraiment que l'embase du coup qui va vraiment prendre la chaleur. Ça, ça peut être aussi un point positif. Voilà, une fois que c'est terminé, ce que ça donne. Donc côté conducteur. Avec le télépéage ici. Côté passager. Avec la caméra. Et le film. Et du coup, de face. Donc on voit le télépéage. Un petit peu dommage qu'il soit blanc, mais bon. Quand ils auront compris qu'il faut mettre des autocollants noir. Donc je vais éclairer avec la lampe torche. Voilà. Du coup, installation beaucoup plus discrète. Puisqu'on ne voit pas les fils de la caméra. C'était vraiment ça qui sautait aux yeux. On voit que l'objectif qui se trouve au niveau du rétroviseur. Donc beaucoup plus discret. Alors maintenant, à qui s'adresse cette A129 du haut de chez Viofo ? Et bien ça va s'adresser à tous ceux qui veulent avoir une extrêmement bonne qualité d'image. Voire même une excellente qualité d'image que ce soit sur la caméra avant et la caméra arrière. C'est également très important d'avoir une caméra arrière en plus de la caméra avant. Parce que ce que vous n'aurez pas pu capter avec la caméra avant. Peut-être que vous pourrez le capter avec la caméra arrière. Imaginez quelqu'un qui vient vous croiser, vous arracher votre rétro ou pire vous frotter la voiture. Si jamais la caméra avant n'a pas pu lire la plaque correctement parce qu'il y avait le soleil en face en tant que jour ou autre. Et bien vous allez pouvoir peut-être lire la plaque avec la caméra arrière quand vous allez donc croiser la voiture. Et ça permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Imaginez on vient vous rentrer dedans par l'arrière. Effectivement au niveau des assurances il n'y a pas trop de contestation possible même si on n'a pas de caméra. Mais c'est quand même toujours bien de pouvoir prouver que vous avez été vous percuté par l'arrière plutôt que c'est vous qui aviez reculé. Et donc la caméra arrière peut également aussi servir à ça. Voilà il y a plein plein de cas où la caméra arrière peut être intéressante en plus et en complément de la caméra avant. Donc vous allez acheter cette caméra effectivement donc si vous voulez rechercher une excellente qualité d'image avec une caméra deux canaux donc avant plus arrière. Et après tout dépend de ce que vous attendez du mode parking. Si vous voulez réellement capter tout ce qui est coup de portière, dégradation volontaire ou pas, un caddie qui viendrait taper la voiture ou autre, qui ne laisserait pas forcément beaucoup de traces visibles que vous ne pourriez éventuellement peut-être pas voir quand vous allez revenir à votre véhicule, et bien cette caméra ne pourra pas le faire. Dans ce cas-là il faudra plutôt vous diriger vers une black vue qui elle a un capteur de choc extrêmement sensible. J'en ai une depuis, j'en ai même deux, une dans chaque voiture depuis deux ans et ça m'a sauvé notamment sur un fameux gros coup de portière qui m'a laissé des dégâts et que j'ai pu donc identifier grâce à la caméra parce que la caméra a détecté le choc et donc j'ai reçu une alerte moi sur mon smartphone donc je savais à quelle heure il y avait eu le choc et j'ai donc pu regarder sur ma vidéo tout de suite qu'est-ce qui s'était passé et j'ai donc effectivement constaté qu'il y avait un coup de portière. Avec cette caméra, le capteur de choc n'aurait pas détecté le choc et moi je ne me serais pas forcément aperçu du choc puisque c'était en fait qu'une bosse sur la porte. J'aurais pu passer trois semaines sans le voir et ça aurait été bien évidemment trop tard pour retrouver la vidéo à ce moment-là. Donc voilà donc pour ce type de petit choc en mode parking, cette caméra ne fera pas l'affaire, il faudra passer sur une blague vue. Si par contre vous voulez protéger votre véhicule parce que vous avez un voisin malveillant qui viendrait par exemple vous rayer la voiture la nuit, donc ça effectivement elle pourra le faire puisqu'elle va enregistrer en continu en permanence avec le mode low bitrate. Donc là dans ce cas-là, ça pourra tout à fait convenir. Ça pourra aussi convenir en cas de gros choc pour aller verrouiller le fichier de l'action au moment de ce choc. Donc là dans ce cas-là aussi ça peut convenir en mode parking. Voilà donc il faut vraiment garder en tête les limites du mode parking de cette caméra. C'est que vous ne pouvez pas être averti des petits chocs. Donc cette dashcam sera parfaite en mode parking à partir du moment où vous connaissez ses limites de détection. Dans tous les cas, je vous la recommande pour sa qualité d'image, pour la lecture des plaques, pour sa facilité d'utilisation. On peut tout faire absolument sur l'écran. On n'a pas forcément besoin d'utiliser l'application. Si vous voulez récupérer une vidéo, c'est plus simple d'aller sortir la carte. En tout cas, c'est ce que je fais moi depuis des années. Je n'ai jamais utilisé une application en dehors de la blague vue où je reçois les alertes en live, mais c'est tout. Je n'ai jamais utilisé une application pour télécharger des vidéos. Le plus simple étant quand même de retirer la carte. Elle est également super discrète parce qu'en fait cette partie là va pouvoir se coller par exemple dans la zone grisée autour de votre rétroviseur. Et puis on va voir dépasser uniquement le bas de la caméra. Contrairement à la blague vue qui est tout en longueur et vraiment elle est très difficile à dissimuler sur un pare-brise. La caméra arrière également, également très petite. Elle a pas mal de réglages, pas mal de possibilités d'orientation. Donc on peut la mettre à la fois sur la vitre et à la fois peut-être en retrait, soit sur le troisième feu stop pour qu'elle soit plus discrète ou soit carrément sur la tôle du coffre en fonction de comment est faite votre voiture. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé toutes les informations qui vous intéressaient sur cette dashcam A129 Duo de chez Viofo. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous pouvez les poser dans la partie commentaires, j'y répondrai dès que possible. Vous avez dans la partie commentaires également tous les liens concernant tout ce dont j'ai parlé. Les liens de la caméra, les liens du hardwire, les liens du petit module de tension pour vérifier la tension de la batterie. Je vous mets les liens également des adaptateurs de fusibles. Vous allez tout trouver dans la description si vous ne savez pas trop où chercher. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo test. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de mieux référencer la vidéo et qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain test, une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo d'un événement qui sera produit avec cette caméra Viofo A129 Duo. Je sais pas ce que c'est. Oh putain ! Nez rien. Benz… Vous allez voir. Ça va à la prochaine vidéo. Oh pardon. Benz…